Bonjour à tous, bienvenue dans le micro du vendredi 15 février 2019. Alors d'abord la photo du jour c'est Paris qui a connu une fréquentation incroyable, donc record en 2018 avec 35 millions de personnes qui sont passées à Paris, le touriste, la moitié français, la moitié internationaux, principale nationalité, donc les chinois, les italiens et les espagnols. Alors retour sur les marchés ou ce qu'on peut voir si les indices boursiers qui ont baissé, mais dans des proportions toujours faibles, dû au fait que nous avons des chiffres sur la consommation américaine pour le mois de décembre beaucoup plus faibles que prévu. Alors ça a été nuancé par le fait de dire que la totalité des statistiques ne sont pas remontées à cause du shutdown, mais enfin ce sont des mauvais chiffres et aussi, on va y revenir dans un instant, encore une fois un camouflet pour Theresa May. Alors concernant les Etats-Unis, Donald Trump va voter la loi pour éviter une deuxième fermeture de l'administration américaine, même si en même temps il va déclarer l'état d'urgence pour pouvoir financer son mur dans un moment où vous voyez qu'on est encore sur le marché américain, sur un sentiment plutôt positif qui n'est pas forcément en relation avec ce qui se passe réellement sur les résultats d'entreprise. Donc pour le moment, on parle de la semaine dernière de complaisance, on y est encore dedans, même si finalement les séances peuvent être plus heurtées dans les prochains jours. Alors je vous disais en titre donc camouflet pour Theresa May, elle cherchait plus de temps pour établir un plan B pour son Brexit, et bien vous voyez qu'encore il y a eu plus de 50 voix d'écart qui fissent véritablement en table la crédibilité de la première ministre britannique. On verra la suite, toujours l'idée de faire un nouveau vote au Parlement d'ici la fin février pour une date butoir au 29 mars. Donc pour le moment c'est toujours l'incertitude complète, mais les marchés là aussi restent assez complaisants. Troisième point important aussi au niveau macro, c'est le fait que depuis le début de l'année, le pétrole avance de plus de 20%. Alors il y a eu d'ailleurs une étude assez intéressante sur le sujet de la part donc du pétrolier Bidritish Petroleum ou BP, qui a dit que, et bien encore pour les 20 ans à venir, le pétrole serait très demandé à travers le monde, et que les investissements des grands groupes pétroliers vont continuer dans les avenirs, même si une partie de leur activité va être bien sûr focalisée sur tout ce qui est énergie propre et énergie renouvelable. Voilà, donc un pétrole qui avance toujours, et qui reste un facteur indéniable de soutien, notamment des marchés actions. Alors nous avons eu aussi, autour en France, et bien les chiffres du chômage. Alors le taux de chômage est au plus bas en France depuis 2009 d'ailleurs, comme le relais d'ailleurs le quotidien, les échos. Et bien ce, le chômage en tant que tel, est assez peu présent des débats autour des manifestations des Gilets jaunes. Vous voyez que donc le taux de chômeurs a baissé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle par le fait que ce sont les jeunes qui en profitent, ce sont aussi des emplois, mais si peu d'emplois intégrés, ces 16 000 emplois sur le dernier trimestre 2018, et bien ils sont quand même de bonne qualité, avec une majorité de CDI. Donc on verra si ce phénomène perdure dans les mois à venir, sachant qu'on avait dit que l'objectif du président Macron, c'était d'arriver à 7% taux de chômage à la fin de son quinquennat. On verra bien. Un point sur, bien entendu, le patrimoine. Vous voyez que c'est encore la donnée par le magazine Les Echos, cette fois-ci Les Echos Week-end. C'est la baisse des rendements réels de l'assurance-vie, puisque là c'est le taux servi par l'affaire. Il a été de 0,45%. Donc en 2018, ce sont les fonds euros sans risque. Il devrait être de 0,3%. Donc pour 2019, invitant bien entendu de plus en plus d'investisseurs à aller vers les unités de compte, et donc vers une partie des investissements, notamment sur les supports actions. Et voilà, ça se révèle par le fait que les rendements ont continué de baisser. Donc une diversification plus importante des épargnants sur peut-être des supports plus risqués, mais ça peut être intéressant finalement de diversifier ces placements pour avoir un meilleur rendement. Venons-en, bref d'abord. Alors on a eu dans la nuit les résultats de NVIDIA. NVIDIA, c'est un des grands fournisseurs aujourd'hui de semi-conducteurs, notamment présents pour l'imager en 3D. Alors l'action a pris plus de 7% en après-bourse. C'est plutôt bien pour le secteur des semi-conducteurs, puisque les perspectives sont moins moroses que ce qui avait été anticipé par les analystes. On a eu aussi les résultats de Vivendi. Alors c'est plutôt bien. Alors Vincent Bolloré va quitter le conseil d'administration au profit d'ailleurs de son fils. L'idée c'est toujours de vendre une partie de Universal Music qui est pratiquement valorisée pour la capitalisation boursière globale de Vivendi. Donc voilà, des résultats plutôt bons. Si cette vente d'Universal se passe bien, il est possible que Vivendi donne une partie du cash reçu aux actionnaires. Et donc Vivendi reste toujours une action de choix à regarder. Surtout si elle baisse un petit peu, ça peut être de nouveau présent dans les portefeuilles. Alors le patron de JP Morgan, donc Jamie Dimon, avait promis que si jamais un de ses traders faisait des transactions sur les prix de crypto-monnaie, le Bitcoin, et bien il serait immédiatement démis de ses fonctions. JP Morgan va créer le JP Coin, donc sa propre crypto-monnaie. En fait c'est pour utiliser derrière la technologie blockchain qui est une bonne technologie, il faut toujours le rappeler, le Bitcoin, les prix de l'on est souvent spéculatifs, mais derrière la blockchain c'est une bonne technologie et qui va servir pour d'ailleurs baisser le risque de contrepartie sur les opérations avec la banque et faciliter certaines opérations de demandes. Donc voilà, une blockchain créée et testée en réel par la banque référence, la banque JP Morgan d'ailleurs, pour la petite histoire, Warren Buffett a augmenté, enfin a investi dans son portefeuille d'investissement sur la banque américaine, profitant de la baisse récente des cours. Alors, retour là aussi en France pour dire que Jean-Bernard Lévy est le premier président depuis longtemps à être renouvelé en tant que PDG de EDF, il va donc établir un deuxième mandat. Donc ça a été confirmé hier soir par l'Elysée. Alors, il y a eu en plus des rumeurs sur les christians français comme quoi l'État serait peut-être prêt à racheter les minoritaires, c'est-à-dire la partie qui est en bourse, bien entendu avec une prime. Vous voyez que l'action est aux alentours de 15 euros. Alors, pour le moment, ce sont des rumeurs qui n'ont pas été confirmées, mais vous savez qu'avec les privatisations à venir, notamment de la française des jeux et de l'aéroport de Paris, peut-être que ça va être un remodelage du portefeuille de participation de l'État et la sortie de la bourse EDF permettrait finalement d'avoir moins de pression des actionnaires, en particulier sur l'avenir du parc nucléaire français. Alors, pour finir ce morning éco, voilà deux sports qui combinent en fait, deux sports dans chacune des disciplines. D'abord, le foot-golf, alors qu'il connaît un engouement de plus en plus significatif en France, puisqu'il y a déjà 5 000 clubs, il y a 37 fédérations à travers le monde. L'idée, c'est bien entendu, d'être dans un grand parcours de golf et puis d'utiliser son ballon, avoir la précision d'un maradona obécile, pour rentrer finalement le ballon dans le trou de golf. La partie dure effectivement 3h, 3h30. Voilà, c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, le deuxième point, la photo de droite en bas, eh bien, c'est 360 balles. Alors là, c'est en fait un sport qui combine un petit peu le badminton avec le squash et le tennis. Et là aussi, il connaît un engouement. Donc voilà, on double les sports. C'est une multidiscipline à l'intérieur du même sport qui en ce moment, eh bien, a le vent en pompe. Terminons ce morning coup d'abord. Alors, avec la petite photo à gauche, eh bien, c'est Natura. C'est une boutique à Londres qui est consacrée à 100% à la présentation des légumes, bien entendu, des légumes bio. Donc, c'est assez joli avec un décor qui est complètement dédié donc aux légumes frais. Et puis, pour terminer ce morning coup, la citation de Mathieu Ricard, donc notre français bouddhiste qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit le bonheur, c'est d'abord le goût de vivre. Excellente journée, excellent week-end. A très bientôt sur le Mangeco et comme d'habitude, ayez la pêche et soyez solidaires.